Madame, Messieurs, bonjour, bon réveil, c'est l'heure du journal de 7h. Soyez les bienvenus sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous démarrons ce journal par les ordonnances signées par le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi. La première porte sur la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo et la deuxième sur la nomination dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a exactement deux ordonnances. La première porte prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2, vu l'ordonnance loi numéro 22-020 du 2 août 2022, portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu tel que complétée à ce jour l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu l'ordonnance numéro 22-0202 du 18 mars 2022, portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 22-0202 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement spécialement, ces articles 45 et 63 alinéa 3 et 4, vu l'ordonnance numéro 22-003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, des ministres d'État des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'arrêt sous R-Const 15-50 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21-016 du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendus ordonne. Article 1er est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 3 août 2022, l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2 sont abrogées. Toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature, fête à Kinshasa le 2 août 2022, Félix-Antoine Chusekeli-Chilombo, Jean-Michel-Sama-Lukonde-Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 2 août 2022, le cabinet du Président de la République, Guylain Njembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22-126 du 3 août 2022, portant nomination dans la catégorie des Officiers Généraux des Forces Armées de la République Démocratique du Congo. Le Président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81, 83, alinéa 1, 189 et 1911, vu la loi organique numéro 11-012 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement des Forces Armées, spécialement en son article 9, vu la loi numéro 12-001 du 27 juin 2012, portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la Défense, spécialement en son article 3, vu la loi numéro 13-005 du 15 janvier 2013, portant statut du militaire des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, spécialement en ces articles 1er, 2, 3, 8, 60, 62, 73, 164 et 167, vu l'ordonnance numéro 10-047 du 23 juin 2010, instituant le port des grades et un signe distinctif au sein des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, spécialement en ces articles 1er, 2 et 3, vu l'ordonnance numéro 22-002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48 alinéa 3 et 61.2, vu l'ordonnance numéro 22-003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, point B14, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la Défense, entendu, ordonne. Article 1er. Et nommé au grade de lieutenant général des Forces armées de la République démocratique du Congo, l'officier général dont les noms, post-nom, prénoms et matricules suivent. Ciwewe Songessa Christian, matricule 1, 68, 98, 221, 22, 60. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 3 août 2022, Félix Antoine Tshisekeli-Chilombo, Jean-Michel Sama-Lukonde-Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 août 2022, le cabinet du Président de la République, Guylain Njembo Mbouizia, directeur de l'Université de la République. Il a été mis en terrière et le Président de la République, Félix Antoine Tshisekeli, lui a rendu les derniers hommages. Le regretté Colonel Ferdinand Maïna était père biologique de la ministre de l'État au portefeuille, Adèle Caïn-Darétour, sur cette triste cérémonie avec Blontine Zove. Le colonel Ferdinand Maïna Batchilo, père biologique de Mme Adèle Caïn-Darétour, ministre d'État en charge du portefeuille, a tiré sa révérence à Kinshasa le 28 juillet dernier. C'est ce mercredi que la famille de l'illustre disparu a organisé des obsèques dignes en la cathédrale du centenaire protestant. Toujours plus proche des siens, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekeli-Chilombo a personnellement fait le déplacement de ce lieu du culte pour honorer la mémoire de ce vaillant officier qui, durant toute sa vie, a servi la nation sous le drapeau. Le garant de la nation s'est incliné devant la dépourue, la princesse Adèle Caïn-Darétour, fille de l'illustre disparu, ministre du portefeuille qui, visiblement abattu, a reçu la consolation du père de la nation. Un honneur pour la grande famille royale Ousengue qui exprime sa reconnaissance à l'endroit du président de la République. Au président de la République, je voudrais lui dire merci, lui exprimer beaucoup de reconnaissance du clan Ousengue, qui est notre clan royal, et de toute la communauté tchokwe. Nous n'avons jamais été élevés en politique comme maintenant. Nous n'avons jamais eu de valeur comme maintenant. Le mot pour qualifier ça ne sont pas aisés à donner. Il nous a beaucoup élevés en dignité, et puis en se déplaçant, et je sais qu'ils ont de très bonnes relations, elles le considèrent beaucoup, ça nous touche profondément. Plusieurs personnalités et membres du gouvernement étaient présents à ce culte d'action de grâce, officiés par le révérend André Bukondoa, représentant légal de l'église du Christ au Congo. Le colonel Ferdinand Maïd Nichilo, retraité de l'armée congolaise, quitte la terre des vivants à l'âge de 77 ans. Une autre triste nouvelle, la direction des informations télévisées de la radio télévision nationale congolaise est en deuil. Elle vient de perdre l'une de ses journalistes, Lepes-Loris Kakouba, depuis hier. Pour ce faire, la direction des infos TV présente l'essai certes condoléances à la famille de l'illistre disparue. Un mot de la situation au nord Kivu pour vous dire que l'armée loaïliste a déjoué une attaque de l'armée rwandaise derrière le M23. Les faits se sont produits à trois jours dans le secteur de Roumangabo. Le commandant du secteur opérationnel de cette province a quitté son quartier général pour Rouchuru afin d'échanger avec les unités engagées au combat. On écoute les explications de notre correspondance sur place. Après que le force-armée de la République démocratique du Congo ait déjoué une attaque de l'armée rwandaise et ses alliés de M23 sur nos positions se trouvant dans la zone de Roumangabo, ce lundi des août, le général des brigades, Clément Bitangalo, commandant du secteur opération Sokola de Nord Kivu, a effectué une visite d'inspection et des commandements dans la dite zone. A cette occasion, ce dernier a rappelé aux officiers de l'unité engagés ces missions. Nous devons transmettre parce qu'il y a des échelons supérieures où il y a des missions et il y a des missions. Il y a des effets finales recherchés à chaque niveau pour créer une mission dans notre personnel. Donc, alors, même ceux qui ont attaqué, au cas où nous devons être avec toutes nos places et nous devons être qu'il y a des missions. Juste après, le général Clément Bitangalo, accompagné de son état-major, a visité quelques dispositifs amis dans la zone de Roumangabo. Satisfait de la détermination des forces royalistes à mettre fin à l'activisme de l'ennemi, c'est finalement très tard dans la soirée que l'autorité a regagné son quartier général avancé dérouture. Autre actualité, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, s'est entretenu avec les députés nationaux élus du Nord-Kivu. Au cœur de leurs échanges, les départs de la MONISCO sur le sol congolais, la suite de cette audience avec Doris Mozo. Le jour de la MONISCO en République démocratique du Congo devrait être compté. C'est l'essentiel du message des députés nationaux élus du Nord-Kivu au chef de la diplomatie congolaise Christophe Lutundula Palapena Pala. Au cours de cet échange convivial, la position ferme sur le départ de cette mission de Nations Unies en RDC témoigne de la détermination du peuple de cette partie de la République de voir enfin cette force vider les lieux. Tout le monde de toute la RDC le sait. Il se passe des atrocités depuis bientôt presque 22 ans à l'est de la RDC malgré la présence très prononcée de la MONISCO. On nous parle de 22 000 casques bleus qui sont officiellement une force de protection de la population pour le moment. Mais vous êtes au courant de ce qui se passe là-bas. Vous avez suivi vous-même les déclarations de certains membres de contingents de la MONISCO qui ont déclaré presque officiellement que les forces négatives qui sont là-bas surtout le M23 seraient mieux équipées et plus plus armées que leurs forces. Ce qui a énervé la population qui aujourd'hui réclame que sans délai la MONISCO puisse quitter la RDC parce qu'elle a fait une déclaration d'impuissance. Christophe le Tundula Palapena Palapala très attentif s'est engagé à traduire en acte cette volonté populaire exprimée par les élus du peuple. Les dernières évolutions de la situation sur le terrain n'ont pas pu arranger le chose et la seule voix reste ce départ avec un calendrier raccourci. Et cette rencontre entre le président du Sénat avec le nouveau président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature Maudes Vati Lucobo et Diodone Camuleta ont parlé budget le récit avec Sandra Leng. Nouvellement élu par ses pairs président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature et investi par ordonnance présidentielle Diodone Camuleta a été reçu le mardi de août par le président du Sénat Modesto Bahat Lucobo Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'échange entre responsables des institutions a permis à Diodone Camuleta de faire entendre la voix du pouvoir judiciaire auprès du speaker de la Chambre du Parlement pour l'amélioration du budget de cet important secteur domaine sur lequel le président de la République Félix Anton Chiseke de Tulumbo fonde sa vision de l'état de droit avec un accent particulier sur la lutte contre l'impunité Nous sommes dans les installations de l'autorité budgétaire et c'est dans ce cadre-là aussi que j'ai porté la voix du pouvoir judiciaire de telle sorte que dans le cadre du budget qui arrive on puisse tenir compte de ce pouvoir-là en tant que pouvoir non pas comme un service surtout qu'après les assises que nous avons tenues dernièrement il y a des résolutions nous avons parlé avec le président du Sénat quant aux résolutions qui touchent notre budget et à ce point-là je crois que nous avons trouvé une oreille attentive et nous continuerons à insister et à voir aussi son collègue de l'Assemblée nationale Le même mardi le président du Sénat s'est vu décerner un diplôme d'ambassadeur pour les bonnes manières et le changement des mentalités par le révérend père Daniel Katona cela au nom d'une organisation composée du bureau d'action et des veilles culturelles et la commission de l'éducation chrétienne et épiscopale ainsi que le bureau de liaison avec le Parlement une structure de la SENCO récompensée ainsi pour sa volonté politique affichée sa conduite dans la gestion de la chose publique ainsi que pour son patriotisme modeste Bahatiloukoubo s'est dit honoré par ce geste pour lui ce diplôme est une charge de plus et un dévoir car il entend contribuer en tant qu'ambassadeur à ce que tout citoyen soit responsable et gère les affaires du pays en nombre d'état la république démocratique du Congo va abriter les travaux préparatoires de la COP 27 qui se tiendront dans la ville de Kisongani c'est la raison de la visite des deux barges renouvelées par le premier ministre Jean-Michel Samalcoundé ces barges permettront bien entendu de conduire les scientifiques de la province de la Tchopo c'est ce qu'il nous fait savoir Pati Tunduangou les travaux préparatoires de la 27e conférence des partis sur les changements climatiques COP 27 attendu à Kinshasa du 5 au 7 septembre 2022 ces assises réuniront les scientifiques de tous les horizons du monde à Yangambi dans la province de la Tchopo c'est l'essence qu'il faut donner à la descente du premier ministre c'est mardi dans la soirée au chantier naval de la SCPT ex-sonatra dans la commune de la Gombé en compagnie de la vice-première ministre ministre en charge du développement durable Jean-Michel Samalcoundé et F. Bazaïba inspecter les barges Bassongé et Babouari entièrement rénovées à des fins des logements flottants pour les scientifiques des travaux de Yangambi les techniciens de la construction navale ont rénové ces barges avec l'appui de la vice-première ministre et ministre de l'environnement F. Bazaïba ces deux barges de 85 chambres accouchées deux chambres spéciales deux restaurants deux cuisines une bianderie un hôpital deux chambres pour l'équipage et des installations hygiéniques pour hommes et femmes qui est bientôt la capitale pour Yangambi au terme de la visite le chef du gouvernement a loué l'initiative qu'il a qualifié d'une première république démocratique du Congo je veux revenir sur l'engagement de son excellence M. le président de la république de faire de la république démocratique du Congo un pays solution une idée que je considère très originale de voir tous ces scientifiques profiter non seulement du spectacle de notre faune de notre flore de notre biodiversité mais aussi dans le même cadre d'effectuer leur travail une collaboration entre la vice primature de l'environnement et le ministère et le ministère de transport pour la réhabilitation de ces barges qui appartiennent à la république démocratique du Congo et qui vont pouvoir permettre à ces scientifiques le déplacement de Kisangan et à Yanga qui vont se faire leurs travaux ces travaux en prévision de la coupe 27 en Égypte constituent une occasion pour la république démocratique du Congo de réaffirmer sa position des pays solution et je suis content d'avoir visité ces deux barges complètement rénovées qui vont permettre ce déplacement de ces scientifiques jusque là donc c'est tant des travaux que nous encourageons une collaboration que nous encourageons et je crois que ça répond surtout à la vision de son excellence monsieur le président Jean-Michel Samaloukonde Kienge promet d'accompagner les travaux jusqu'à l'organisation effective de la coupe 27 en Égypte Le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi a échangé avec une délégation du cadre permanent de concertation de la femme congolaise venue lui présenter un nouvel outil dénommé analyse comparative des sexes et plus la rencontre a eu lieu ce mercredi 3 août au siège de la centrale électorale les détails dans ce reportage L'analyse comparative des sexes et plus un nouvel outil pour renforcer le genre sujet qui a fait l'objet des échanges entre le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi avec une délégation du cadre permanent des concertations de la femme congolaise conduite par madame Kankou Bidi Kébé la félicité la chargée des finances et nous avons les devoirs et l'obligation de nous renforcer les capacités voilà pourquoi nous sommes là nous sommes venus avec un outil qui renforce le genre le genre est transversal ça devra s'appliquer dans tous les domaines de la vie et il y a eu un nouveau outil qui renforce le genre comme les élections aussi intègrent le genre voilà pourquoi nous avons aujourd'hui amené cet outil qu'on appelle l'analyse comparative des sexes et plus au président de la CENI pour qu'il l'intègre fasse attention dans ses politiques et programmes et qu'il intègre aussi cet outil qui renforce le genre cette plateforme qui regroupe les femmes de la société civile et des partis politiques engagés pour la promotion des droits humains spécifiques de la femme et la protection du bien-être de la population et partenaires de la CENI ce mouvement s'est assigné entre autres commissions d'impliquer et faire participer effectivement la jeune féminine au processus de paix et de la démocratisation actuelleté politique également le secrétaire général de l'U2P c'est Augustin Kabouya était au mozelet de feu et tis et qui du Ambulumba mardi dernier c'était pour rendre hommage à cette icône de la politique congolaise à cet effet il a prêché l'unité et l'amour au président fédéral de cette formation politique on en parle avec Alain Mikaï c'est dans le cadre de la commémoration de la journée dédiée aux morts que le numéro 1 de l'U2P se rendit au mozelet de son père et maître politique Etienne Tseke Dwa Moulumba dérez mémoire pour lui rendre les hommages mérités accueilli par le président fédéral de la Tchangou Willy Koueteminga le secrétaire général qui accompagnait les membres de l'exécutif national et quelques présidents fédéraux de son parti a procédé au remplacement des tricolores nationales et les drapeaux de l'île épaisse qui flottent en cellier mythique qui avait pris le goût du vieil C'était aussi l'occasion pour Augustin Kabouya d'adresser une sévère mise en garde aux fédéraux qui perturbent l'ordre au sein du parti avant de les appeler à l'unité pour accorder un second mandat à Félix Il y a des gens qui sont venus vers nous sous prétexte qu'ils sont venus pour soutenir les chefs de l'État mais en réalité ils ne sont pas venus pour soutenir le président de la République au contraire ils sont venus pour isoler sa famille politique que nous sommes et ils vont profiter de vos querelles ils vont profiter de vos divisions et vos tiraillements mettons de côté tous ceux qui nous divisent regardons tous dans une même direction pour donner un second mandat au chef de l'État Un message capté 5 sur 5 par les concernés qui ont pris l'engagement de respecter à la lettre les institutions de l'ère hiérarchie Je viens de Kananga nous sommes sûrs que nous nous allons passer et nous allons faire tout pour que Félix Antoine doit passer dans la province du Kassel Centrale Les réfractaires seront écartés des comités fédéraux à avertir les chefs de l'administration du parti présidentiel Un mot de sport pour boucler ce journal l'international basketeur congolais à Kinshasa pour dénicher les talents congolais comment, pourquoi et pour quel objectif l'élément des réponses avec notre confrère Patrick Michel Moukoui Du sport pour éduquer et offrir l'opportunité d'une carrière professionnelle aux jeunes congolais L'ambition est celle que renouvelle chaque année et depuis plus d'une décennie l'international congolais de la NBA Bismarck Biombo Le pivot de Fénix et sa fondation sont de retour à Kinshasa pour relancer le grand projet dénicheur de talent du basketball venu de toute la république 100 jeunes étudiants âgés de 18 à 20 ans s'affronteront pendant quelques jours au terrain de l'institut supérieur de commerce dans une sorte de compétition Aujourd'hui on a 100 malheureusement demain on va devoir faire une sélection pour en garder que 40 filles et garçons et puis le dernier jour vendredi là on fera un All Star Game avec les meilleurs du camp les 24 meilleurs Depuis sa création en 2012 le camp Bismarck Biombo a déjà permis à plus de 60 jeunes basketeurs congolais de sortir du ghetto C'est ici que tout commence c'est un commencement pour moi moi je me rappelle je jouais la coupe du Congo ici pour moi c'était juste le désir de jouer au basket mais après un moment donné tu comprends que les choses peuvent changer pour moi à travers du basket l'objectif c'est juste aussi de célébrer la jeunesse on a privé les jeunes de beaucoup de choses donc moi je crois que c'est bien pour eux qu'on passe le temps ensemble on essaie de les aider dans ce qu'on peut La TMB qui accompagne ce camp croit en sa capacité à fédérer des énergies au profit des jeunes Il y a dans certains coins où les jeunes ne savent pas se retrouver ils sont là ils ne savent rien faire alors qu'avec un ambassadeur comme ça qu'ils peuvent les ramener et les motiver pour faire du sport pour avoir des bourses d'études aussi dans des pays étrangers pour nous en tout cas c'est un avantage pour nous parce que nous participons à ce projet-là à travers lui les résultats de ce projet ne sont plus à démontrer la progression du jeune Jonathan Kumimba pivot de Golden Set Warrior à la NBA en est une preuve éloquente Fin donc de cette principale édition du matin réalisée par Discoverne Pongu Mamita Bangulu et Milzola Amore-Landou ont assuré la partie technique à 13h30 vous serez en compagnie de Jojo Frédéric Ndibou d'ici là prenez soin de vous bonne et belle matinée à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo